Mercredi après-midi de pluie, 10 juillet 2024. C'est pratique, une heure moins quart et je vais arrêter à trois heures. Le chat d'ici, il faut que je frappe la 1. Dix boules à dames, la blanche glotte le 3 et le 5. Beaucoup de boules d'obstacles ici, qui pourra empêcher la blanche de faire son chemin jusqu'à 1. Par là, ça ne passe pas, ni en ligne direct, ni comme ça. Ça fait que je pourrais jouer une rail ici. Une, deux, trois rails, mais ça, ça ne m'amène pas dans un. Ça fait qu'on va y aller par un bon vieux truc. Un truc, pas personne qui pratique ça. Les pointes de cède. Je l'ai fait à droite. Ça pointe de cède ici. La blanche en vient, elle est rentrée dans la 1. N'importe quelle manière, la blanche rentre la 1. Le 10, elle va tomber dans le coin-là. Combo. Mon écureuil est là. Il y en a un autre là-bas. Le raccoon est entre là-bas, il mange des honeycomb. Je l'ai emmené une boine dans les connes. J'en ai débarqué à la moitié là-bas. À deux ou trois places. Il y en a ici. Les siffleux en ont mangé aussi. L'ours n'est pas ici depuis samedi. Sinon, j'en aurais donné à l'ours. C'est ça, par la pointe de cède ici, de les faire à droite. Il y a n'importe quelle manière que je frappe la 1, mais le 10, il va tomber dans le coin-ci. Les sal marés, les sal marés... Les sal marés, les sal marés... ... Merci. Exactement le même maillet que j'ai expliqué, par la pointe de serre ici, n'importe quel maillet que je ferais de la 1, mais la 1, il va nuquer la 10e coin. Ça fait que ça, ça va être mon seule vidéo aujourd'hui. Je vais pratiquer l'autre shot jusqu'à 3 heures. Jusqu'à 2 heures, après ça je me garde du temps pour rejouer une couple de games au 9 ball. C'est sûr que c'est un mercredi de pluie, ça fait que je m'en viens pratiquer ici, du billard. Merci beaucoup. J'ai toujours ma baguette de snoker. Une vieille Dufferin, années 70. Tip 10 mm, moi je trouve ça vraiment gros. Moi je joue avec 8.5 puis 9. Baguette de Saint-Bias d'Ottawa, village des Valeurs-Ottawa. Je sais pas si vous voyez bien là. Tout le monde du billard que je connais joue avec des 12. 12 mm de tip et 12.5, 13. Moi j'ai toujours joué toute ma vie avec ça, des baguettes de snoker, petit tip. J'ai essayé des baguettes. J'ai essayé des bonnes baguettes. Ça n'a pas duré longtemps. Je suis pas habitué que ça. C'est ça, mes unicorns. Ils vont nous en donner d'autres. Merci beaucoup. J'ai continué ma pratique jusqu'à 3 heures. 3 heures moins 4, 3 heures. Ils vont mettre la vidéo plus tard. J'ai l'éclairé noir. Il y a des sucreux là-bas. J'y vois des sucreux à gauche là-bas. Je pense que vous ne les voyez pas dans la caméra. Le raccoon, je ne le vois pas. C'est là le raccoon. Il doit être à gauche. Merci encore. Comme je l'ai dit, je vais mettre la vidéo comme d'habitude vers l'heure du soupir. Merci à ceux qui aiment mes vidéos et qui commentent. À la prochaine. Retirez vos pointes de cède. Les pointes de coin. Les pointes de cède, ça peut vous arriver. L'internoi, c'est un coup de même. Dans l'internoi, tu as juste un coup. Si tu manques le coup, le joueur ne te diras pas comment. Ça commence là. Ça fait une partie qu'aider. Ce coup là, avec l'effet à trois genres. À plus tard! ... ... ...